La manière dont on a valorisé la sensibilité au XVIIIe siècle et dont on a commencé avec Kant à définir la perception qu'on a du monde comme étant la seule chose à laquelle on est vraiment accès, ça fait qu'au XXe siècle, on va avoir des répercussions au niveau philosophique et au niveau artistique, des pratiques et des définitions de tout ça. Ce qu'on va voir ici à travers quelques auteurs qui sont des auteurs assez importants, qui sont peut-être potentiellement intimidants comme Husserl ou Proust par exemple, mais qui sont importants au XXe siècle pour voir qu'est-ce qu'on fait de la sensibilité dans ce siècle-là. Alors d'abord pour Husserl, un des textes les plus accessibles de Husserl, c'est peut-être l'idée de la phénoménologie. Alors entraînez-vous à articuler, prononcer le plus vite possible le terme, phénoménologie, puisque dans ce texte, il va poser les bases de cette science dont il est l'inventeur, la phénoménologie, alors c'est une science philosophique, c'est-à-dire c'est une théorie. Et donc qu'est-ce que c'est que cette phénoménologie ? C'est l'étude des phénomènes, c'est-à-dire c'est le fait de s'attarder, de s'intéresser aux perceptions qu'on a du monde sans essayer de savoir si ça correspond à la réalité. Donc ce que Husserl dit, c'est que la seule chose à laquelle on a accès, c'était déjà dit un peu par contre, mais ce qu'il dit, c'est que la seule chose à laquelle on a accès, et donc du coup la seule chose qui existe, en fait, c'est ce qu'on perçoit. Donc on ne va pas aller chercher si ce que je perçois, ce que je ressens, est vrai ou pas, puisque c'est le monde tel qu'il m'apparaît, donc c'est le monde tel qu'il est. En fait, je n'ai pas accès à autre chose. Je ne peux pas être dans la tête de quelqu'un d'autre, et je ne peux pas sortir de moi pour voir si le monde est bien celui que je vois moi, c'est assez impossible. Donc du coup, il va développer ses théories qui disent que ce qui est, ce qui existe, je ne vous fais pas une différence entre existence et être là, mais ce qui est, c'est ce qu'on perçoit, et ça remontait déjà à Kant. En fait, le terme de phénomène, pour désigner ce qu'on perçoit, c'est Kant qui l'avait défini au XVIIIe siècle, et lui, il définissait ce qui est, enfin, il nommait ce qui est par le terme de noumène. C'est un mot un peu spécial, parce qu'il y a nous dedans, qui veut dire l'être en grec. Et donc phénomène et noumène, ça s'oppose comme ce qu'on perçoit et ce qui est. Donc Husser, lui, dit que tout ce à quoi on a accès, c'est ce qu'on perçoit. Donc c'est une manière aussi de valoriser la sensibilité, puisque de montrer qu'on a accès à la manière dont le monde rentre en nous, et on ne peut pas sortir de nous-mêmes pour aller voir le monde quand on n'est pas là. Donc ça, c'est la première grosse idée philosophique liée à la sensibilité, enfin, qu'on peut raccrocher à la sensibilité au XXe siècle. Elle va avoir des répercussions en art, notamment en littérature, dans l'œuvre de Proust. Donc l'œuvre de Proust majeure, c'est « À la recherche du temps perdu ». C'est un roman en sept tomes, donc c'est assez long, et c'est un roman où le narrateur, qui s'appelle Marcel comme Proust, mais il dit que ce n'est pas lui, reconstruit son passé. Et comment il fait pour reconstruire son passé ? Donc pour aller à la recherche de ce temps qui a été perdu, ce temps qui est écoulé, qui est passé. Eh bien, il va essayer de reconstituer ses sensations et ses impressions sensibles, ses impressions, on va dire, ses émotions, la manière dont le monde a fait impression sur lui, sur le plan des émotions et sur le plan des sensations. Donc c'est une autre manière de raconter une histoire. Il ne s'agit plus d'écrire les choses, mais de restituer l'impression qu'elles lui ont laissé. des années après. Et finalement, c'est en essayant de reconstituer toutes ses sensations et ses impressions qu'il va, selon lui, arriver au vrai sens des événements dans sa vie et vraiment comprendre ce qu'il a vécu au moment où il le vivait, ce qu'il ne pouvait pas comprendre au moment où il les vivait, parce que c'était trop rapide, trop contemporain. Donc ça, c'est la démarche de Proust, qui est aussi liée à cette idée que la seule chose qu'on connaisse, c'est nos sensations intérieures et notre sensibilité. Bachelard, lui, qui est à la fois philosophe, scientifique et écrivain, rédige une psychanalyse du feu au XXe siècle. Alors ça ne veut pas dire qu'on met le feu sur un divan et qu'on fait sa psychanalyse. Ça veut dire qu'on analyse les différentes symboliques, les différentes manières dont on a pu percevoir le feu et dont on a pu le traiter en art. Donc il va donc analyser la manière dont le feu a été exprimé, donc j'aurais pris le terme d'exprimer là exprès, comme symbole notamment par des artistes, alors souvent des écrivains ou des poètes, par exemple il trappe de Novalis, qui est un poète allemand romantique, ou d'Empédocle, là, qui est plutôt du côté de la philosophie de la science grecque antique. Et donc il regarde qu'est-ce que ça veut dire le feu pour ces différents auteurs, ces différents penseurs, ces différents artistes, et en quoi est-ce que leur perception, leur sensibilité fait d'un même objet des choses très différentes. Donc là aussi, on a une démarche de mise en avant de la sensibilité, qui n'exclut pas la réflexion, on peut sentir et réfléchir en même temps, c'est ce qu'ils montrent, mais ils montrent qu'à partir d'un même objet, il y a plein de perceptions différentes, plein de traitements différents. Et puis Kandinsky, c'est un peintre, c'est l'inventeur de l'abstraction, et il a écrit un texte pour expliquer sa démarche, qui s'appelle « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », c'est un titre un peu long, mais le texte n'est pas si long que ça, et lui, il va définir du coup l'art non plus comme ce qui est beau, comme jusqu'à présent, avant lui, on mettait l'accent sur ce qui est beau, les beaux tableaux, l'harmonie, etc. Bon, on pourrait gloser là-dessus, au XIXe, il y a eu déjà des choses qui se sont passées, mais bon, en tout cas, c'est ce que retient l'histoire de l'art. Et lui, il dit que l'art, au contraire, c'est ce qui doit provoquer quelque chose dans l'âme, donc ce qui doit faire une impression assez forte. Et donc, pour ce faire, il va lui-même transcrire ses impressions aussi, il va exprimer quelque chose sur la toile. Il va le faire non pas à travers des images qui représentent la réalité, mais à travers des abstractions, c'est-à-dire des formes géométriques, des couleurs, il va associer des sensations ou des émotions à ces formes et à ces couleurs, et c'est ce programme qu'il dresse d'ailleurs dans ce texte, c'est-à-dire telle forme ou telle couleur va être associée à telle émotion ou telle sensation. Donc, la sensibilité s'exprime de manière très différente au XXe siècle, et ça va même devenir presque une obsession de mettre en avant toujours la sensibilité qui est subjective, qui est propre à chacun, plutôt que de rechercher le consensus, ce qui peut poser problème ensuite pour savoir comment on comprend, comment on communique, mais vous voyez qu'il y a différentes manières de l'approcher, en tout cas ici, de le penser, que vous pourrez compléter avec d'autres exemples que vous trouverez en art, en beaux-arts, comme en littérature, comme en philosophie.